Le 4 avril 2017, un jeune homme torture une retraitée dans Paris en criant « Allahu Akbar » et en récitant des versets coraniques. On décide qu'il est irresponsable parce qu'il était drogué au cannabis et qu'il avait des problèmes psychologiques, donc pas de jugement, ça c'est l'affaire Sarah Halimi. Le 23 août 2018 à Trappes, dans la banlieue parisienne, un homme tue sa mère et sa sœur et blesse grièvement une troisième personne en criant « Allahu Akbar ». Cette fois, l'État islamique revendique l'attentat. Donc, le jeune homme appartient à Daesh et l'a juré allégeance au calife de Daesh. Mais les autorités classent l'affaire en disant qu'il est déséquilibré. On ne se pose pas la question pourquoi est-ce que Daesh revendique. Là, on ne se pose pas la question, ça c'est étonnant. Chez ces gens-là, il suffit qu'une personne dise un mot. Il suffit par exemple qu'elle défende les victimes de Charlie Hebdo ou bien qu'elle défende Asia Bibi et ça suffit pour qu'on la tue parce qu'elle est considérée comme étant blasphématrice. Est-ce qu'on a essayé de voir pour quelles raisons cet homme appartenant à Daesh a tué ? Si Daesh a tué revendiqué, c'est qu'elle estime que l'attentat est religieux. Parce que si un jeune homme musulman tue sa mère et sa soeur, si ce n'est pas au nom de l'islam, il doit être châtié. Et Daesh, dans ce cas, ne peut pas revendiquer l'attentat. Là, c'est une question qu'on doit se poser. Si Daesh a reconnu, c'est que Daesh doit avoir ses raisons. Qu'est-ce qui nous dit quelles sont les relations entre lui et eux qui ont peut-être poussé à commettre cet attentat, cet assassinat ? Voilà, ça c'est des questions que je pose, je n'ai pas la réponse. Le 17 juin 2018, une femme voilée crie « Allahu Akbar » et blesse deux personnes au cutter dans un supermarché près de Toulon. Les enquêteurs décident que c'est, je cite, « apparemment le fait isolé d'une personne avec des troubles psychiatriques avérés ». Le 5 décembre 2018, à Courbevoie, en banlieue ouest de Paris, un Pakistanais larde son professeur d'anglais de coup de couteau en criant « Allahu Akbar ». Là, les choses sont plus compliquées. Il n'est pas possible de dire que le jeune homme est déséquilibré. Cependant, il a des circonstances difficiles parce qu'il a été chassé de l'université. Il est à la rue. Il est rentré, il a parlé avec ce professeur, il a eu avec lui une conversation amicale. Lui dit qu'il l'a tué pour une caricature de Mahomet. Là, Daesh ne revendique pas l'attentat. Pourtant, c'est clair. Ça aussi, c'est une preuve que Daesh ne revendiquerait pas un attentat de quelqu'un qui ne relèverait pas d'elle. Donc, Daesh ne reconnaît pas. Mais la procureure décide que ce n'est pas un autre terroriste, que le jeune homme a divagué, que non, il n'y avait pas de caricature de Mahomet dans cette affaire. Et elle classe l'affaire de ce jeune homme. Si elle ne l'avait pas classée, on aurait pu dire, voilà, c'est une nouvelle tuerie du genre de celle de Charlie Hebdo. Le professeur, en France, a le droit de faire des caricatures de ce qu'il veut. Et personne n'a à justifier le professeur en disant, il n'a pas fait ça, ne vous regardez pas. Le problème, c'est que quelqu'un ait dit, parce qu'un professeur a fait une caricature, il faut qu'il meure. Comment ça ? On est en France. Sous-titrage Société Radio-Canada